L'Église de l'Église L'Église de l'Église De vivre Il utilise deux phrases Ou plutôt deux verbes À l'impératif Mangez et buvez Mais ne soyez pas Outre N'outrepasser pas les limites Dans ces deux choses-là Or, la vie au fond Se résume, n'est-ce pas à manger et à boire, et ainsi que les choses qui s'y apparentent. En gros, nous faisons dans notre vie ce qui la rend, ce qui lui profite en quelque sorte dans ce bon monde, on prend soin de notre corps en faisant du sport, en faisant tel ou tel régime, en observant telle ou telle manière de vie, bref, ou tel ou tel mode de vie, bref, tout cela pour entretenir notre corps, et nous savons pertinemment que c'est quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui. Cette idée de gaspillage intervient, ou plutôt cette notion de surconsommation, où finalement on s'aperçoit que nous cherchons à posséder davantage que nous ne pouvons ou nous ne voulons. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, nous dit que « Si l'homme dispose d'une vallée en or, il en cherche toujours une seconde. » « Et s'il en a deux, il en cherchera toujours une troisième. » Et il conclut par cette phrase qui, au fond, est censée nous réveiller. « Il ne remplit le ventre de l'homme, en gros, l'homme n'arrive à s'assieter qu'une fois mort. » « Et Dieu pardonne à qui il lui demandera pardon. » Le propre du croyant est justement de s'inscrire dans une mode de vie qu'il éloigne de la surconsommation, qu'il éloigne du consumérisme ambiant, en essayant, n'est-ce pas, pour les raisons que nous avons dites tout à l'heure, à savoir se garder en perpétuelle santé, protéger l'environnement également, pourrait-on ajouter, eh bien, la foi a ou doit avoir pour mission, eh bien, de nous permettre de ne pas tomber dedans, de ne pas sombrer dedans, parce que certes, il nous a été demandé de jouir de la vie, de ne pas se priver de la vie, « وَبْتَرْ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَا نَصْرِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا » a dit Dieu dans le Coran, « Cherche dans ce que nous t'avons donné, eh bien, à avoir l'agrément de ton Seigneur à l'au-delà, وَلَا تَنْسَا نَصْرِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا » et n'oublie surtout jamais ta part dans ce bas-monde. Donc, il y a là une démonstration un peu plus claire de la nécessité de, eh bien, s'occuper de la vie, de profiter de la vie. En islam, il ne nous est pas interdit de profiter de la vie, au contraire, il nous est demandé, n'est-ce pas, d'en jouir, mais avec modération. Et c'est pour ça que, dans le verset, « Dieu dit, كُلُوا شرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا » « Mangez et buvez, mais ne passez jamais les limites. » Alors, la foi est là pour nous servir de rempart pour plusieurs raisons. Une d'elles est le côté rationnel de la chose. Car voyez-vous, combien de temps dure un plaisir ? Quelques secondes, à l'heure quelques heures, à l'heure une journée, mais guère plus, en fait. Il suffit, par exemple, de voir que quand on a quelque chose de neuf, on finit par s'y habitué, au bout de quelques instants, l'habit, quand on le porte, une fois, une deuxième fois, eh bien, il finit par tomber en désuétude, en tout cas, désuétude dans notre cerveau, et on cherche à avoir, n'est-ce pas, quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle, le prophète disait dans le hadith que nous avons dit que, nous n'arrivons jamais à satiété. Or, la foi nous apprend, justement, à être dans la satiété, à quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui se suffit, eh bien, de ce que l'on pourrait appeler le strict minimum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, par exemple, au sujet de la nourriture, « Nous sommes une communauté qui ne mange pas avant d'avoir faim, et si nous mangeons, nous ne nous rassasions pas. » Aujourd'hui, les études les plus poussées nous démontrent qu'en réalité, la meilleure manière d'avoir une espérance de vie très développée, eh bien, c'est de manger peu. Pas de ne pas manger du tout, mais plutôt de manger peu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris, par exemple, que « Maman la abna 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 wia'a an sharra min al-botan » « L'homme ne remplit jamais un récipient aussi mauvais que le ventre. » Il dit « Hasbe abna adama l'uqaymatin yuqimna sulba » « L'homme a besoin de quelques l'uqaymat. » C'est très beau comme image. On appelle ça le diminutif et le tasghir. Quelques, vraiment, un amoindrissement, quelques poignées yuqimna sulba qui lui font tenir le dos. C'est-à-dire qu'il aide à rester debout. Et là, il nous donne la meilleure des recettes ou le meilleur des régimes. Eh bien, il faut diviser le ventre en trois parties. Sallu suli ta'am, sallu suli sharaab, sallu suli nafas. Une part pour la respiration, une part pour la nourriture et une part pour l'eau. C'est quelque chose d'incroyablement d'actualité parce que c'est au fond ce que nous préconisent les régimes les plus développés. Donc, la foi comme rempart au consumérisme est sous cet angle-là à avoir comme étant la lutte contre le gaspillage. Mais on pourrait s'arrêter sur un dernier point qui est celui du contentement du cœur. Quand on a foi en Dieu, eh bien, on est contenté de ce que Dieu décide, n'est-ce pas ? Et on apprend à lui dire merci, même pour le peu que nous avons. Il ne nous est pas demandé, encore une fois, de ne pas jouir de la vie, de ne pas chercher à la voir. Mais avoir la vie est une chose, être tiré par celle-ci en est une autre. Et c'est pour cette raison qu'autrefois, les savants disaient « Allahumma ja'ale dunya fi yadi wala ta ja'alha fi qalbi » « Seigneur, mets la dunya dans la main, mais ne me le mets pas dans le cœur. » C'est-à-dire, en d'autres termes, « N'en fais pas qu'il y a bien quelque chose auquel je vais m'attacher. » Et c'est pour cette raison que vous avez ce doa dont on nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il le lisait quand il se levait de ses assemblées, « Wala ta ja'ale dunya akbarahammina » « Wala mabla ra'ilmina » « Ne fais pas de la dunya » « Notre principal souci est surtout le summum ou le dernier de nos souhaits ou le plus grand de nos souhaits, mais plutôt fait que notre dernier souhait, le meilleur de nos souhaits, de te rencontrer en étant dans la meilleure situation qui soit au toit, Allah subhanahu wa ta'ala. » Sous-titrage Société Radio-Canada